C'est sous la coordination d'Orchidée Moulengui et l'association culturelle au syndicat que s'est tenue à Libreville la journée considérable. Une rencontre qui a permis à différents auteurs gabonins de présenter leurs oeuvres aux lecteurs venus nombreux poussés par la passion de la lecture. Au total, il y a d'autres auteurs qui ont présenté leurs ouvrages, Aminike Djeffikapi, Isabelle Ehia Ozuun, Madame Chéri Nabemkogé et Alokodaf aussi. Un groupe littéraire très très actif, c'est sous le champ littéraire gabonin et africain même. Il y a eu deux impressions, c'est-à-dire d'abord le rendu du texte était pas mal, la créativité était acceptable. Le fait d'avoir mélangé tous ces genres dans un seul recueil, c'était formidable. Maintenant, il y a eu un petit souci, c'est celui-là que je pointe souvent du doigt de temps en temps, c'est par rapport au travail qu'on fait, le travail d'élaboration, le travail d'écriture, c'est-à-dire la rigueur. L'organisatrice Orchidée Moulengui nous donne les raisons du choix de ses auteurs. J'ai tenu à choisir ses auteurs pour une seule raison, les autres qu'ils abordent ont des thématiques très cuisantes. Par exemple, M. Angouet Nant, lui, il a écrit « Ne t'inquiète pas maman, je vais bien ». C'est un texte dans lequel il aborde la question de placement au milieu scolaire avec ses jeunes filles, la question de drogue, la question des MST et en même temps aussi le viol sur les enfants, cette histoire de l'inceste entre père et enfant. J'ai aimé la journée parce qu'il y a de nouveaux auteurs. Normalement, j'aime la littérature, j'aime la lecture et aujourd'hui, j'ai rencontré de nouveaux auteurs et des membres de la Codaf. Parmi ces auteurs, il y a eu la Mélangoune dont je pourrais proposer cette œuvre dans certains établissements scolaires parce que dans cette œuvre, on aborde des thèmes sur les viols, les drogues au milieu scolaire, les affaires de placement commis par les jeunes. Le concept de journée considérable est une aubaine pour les écrivains gabonais car elle permet désormais à ses auteurs de faire connaître leurs œuvres, longtemps privées d'institutions de qualité consacrées à la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada